Bienvenue à tous sur la radio des ours 90.5 FM, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct jusqu'à 18h depuis l'Hôtel du Bué où on fait une émission, on recevra plein d'invités, il y aura un concert à 18h, d'ailleurs on vous invite tous, tous nos auditeurs, toutes nos auditrices à venir faire un petit tour à l'Hôtel du Bué pour ce concert justement qui va débuter à 18h, voilà on est ensemble jusqu'à 18h sur la radio des ours. La radio des ours, là où la nature sauvage rencontre les ondes, à 90.7 FM à Valorcine et 90.5 à Chamonix-Montblanc. En direct jusqu'à 18h donc je suis bien sûr accompagné de Marine, Marine tu vas bien ? Oui merci. Alors on a un programme danse encore et c'est la dernière émission aussi de la saison, ça se finit en beauté à l'Hôtel du Bué avec un concert comme je le disais à 18h. Une deuxième édition qui se clôture déjà pour notre fréquence éphémère de la radio des ours installée depuis deux mois à Valorcine. Nous étions au plus proche de vous chers auditeurs et auditrices, nous avons tenté d'être au plus proche de la vie du village, à la frontière entre la France et la Suisse. Des émissions depuis les deux pays, plus de 70 personnes sont passées à nos micros cet été. Nous avons relaté la vie politique, artistique et quotidienne de Valorcine. Nous avons aussi suivi la nuit des ours, des journées de réflexion restées vivantes, bientôt en podcast, poursuivi nos chroniques en micro à Valo et faire part de l'actualité du jour accompagné de reportages. Sans compter les ateliers faits auprès des enfants durant des séjours ici. Trois au total avec Reflet 15 aux Edelweiss auprès des commerçants Valorcine. Justin s'est rendu sur un séjour transfrontalier entre France, Italie et Suisse avec des jeunes entre 11 et 15 ans. Également des ateliers menés avec la MJC de Chamonix en France et en Suisse. Transmettre la radio aux plus jeunes, éduquer aux médias et être à l'écoute, c'est aussi la vocation de Globule Radio, Radio des Ours. Nous vous avons préparé une émission riche en thématiques aujourd'hui, accueillie par l'Hôtel du Buet, lieu historique de Valorcine où six générations se succèdent à sa tête. Marianne viendra nous raconter à notre micro au cours de l'émission, cette histoire de ce lieu historique. Au cours de cette émission, nous accueillerons Marion Guiterry, conservatrice à la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Benjamin Bletton, auteur-réalisateur documentaire habitant de Valorcine. Violette nous parlera de l'exposition ouverte depuis juillet à la maison de Barberine. Rémi Boissonna viendra nous donner des nouvelles de l'Ukraine. Et enfin, le groupe de musique viendra parler avant le concert qui débutera à 18h à l'Hôtel du Buet. Une chance de faire de la radio au creux des montagnes, installée pour nos matinales à côté du téléphérique et de la gare principale de Valorcine, dans le bâtiment ESF. Nous avons ensuite posé nos micros à la Poya, dans l'Iglou Bleu, qui m'a valu de faire un rêve où nous faisions des émissions depuis une soucoupe volante, depuis le Café Comptoir, aussi le Petit Labo, et aujourd'hui à l'Hôtel du Buet. Nous en profitons pour remercier le comité des fêtes de Valorcine, le festival La Nuit des Ours, la Vallée du Trien, mais aussi Alice qui nous a accompagnés durant toute cette saison.